A mon sens, il faut la combinaison de trois séries de facteurs. Tout d'abord, le candidat doit déterminer les thèmes sur lesquels il veut communiquer. Il peut communiquer sur sa personne, sa personnalité, son caractère, qui il est, à quel point il est crédible. Il doit évidemment communiquer sur son projet ce qu'il propose aux électeurs, de quelle façon il va modifier le quotidien de ceux qui vont voter pour lui, pour les assister à voter pour lui. Et le troisième élément lié aux thématiques de campagne, c'est bien évidemment de créer cette relation d'affection entre lui, le candidat, et les citoyens. La deuxième série de facteurs se rapporte, je dirais, à la bonne connaissance de la cible. Communiquer, c'est adresser un message à l'intention d'un public, et il faut déterminer dans ce public quelles sont les catégories précisément que l'on souhaite toucher, avec lesquelles on souhaite rentrer en contact, en relation. Nous n'avons pas ici au Cameroun un travail conséquent en matière de sondage et d'échantillonnage de la population, mais on sait peu ou prou comment sont organisées les catégories, déjà les grandes, rurales et urbaines par exemple, et le candidat donc doit chercher à adapter un certain nombre de ses propositions en fonction des catégories de la population qu'il voudrait convaincre et ramener à lui. La troisième série de facteurs tient bien évidemment à la manière et au support. Aujourd'hui, il y a une diversité de possibilités pour communiquer, aussi bien les canaux traditionnels, que ce soit les médias classiques ou l'affichage par exemple, mais désormais, avec ce que les TIC offrent comme opportunités, il y a plusieurs options qui s'ouvrent et chaque option a en son sein, je dirais, et pour elle-même, à la fois des contraintes et des avantages, mais surtout effectivement, elle reformate ou elle oblige le candidat à repenser la façon dont il va dialoguer avec les citoyens, les électeurs. Quand on entre dans la phase dite de la campagne électorale, donc la période officielle de campagne, il y a un certain nombre de règles et de normes à respecter. Parmi les règles et les normes qui sont contraignantes pour les candidats, il y a les conditions d'affichage. On ne peut pas afficher de n'importe quel format. On doit respecter une certaine taille pour les affiches que l'on va proposer à la lecture des citoyens. Et bien évidemment, on ne peut pas afficher partout dans un grand désordre qui serait à la fois chaotique pour le paysage urbain, mais surtout incompréhensible et imperceptible pour ceux qui voudraient attraper les messages. Donc il est normalement conseillé, recommandé, et ça devient une obligation quand on rentre en période de campagne électorale, de suivre un certain nombre de principes. Et je m'étonne, moi personnellement, effectivement, d'avoir vu ces affichettes, parce que leur format est réduit. On n'est pas dans les formats de 4x3, par exemple, que l'on peut placarder au carrefour, grand carrefour des agglomérations, des artères urbaines. Mais je trouve qu'effectivement, là, il y a à la fois peut-être, non pas de la précipitation, mais de l'anticipation, et quelque part un peu de malice, donc, parce que ces affiches se glissent dans un paysage commercial, au milieu d'autres indications et formulations. Et c'est peut-être déjà une manière, sublodissement, de rentrer dans l'inconscient de ceux qui, citoyens, passants, vont comme ça, petit à petit, en regardant ces affiches. Certainement, c'est ce que souhaitent les communicateurs du président de la République, du candidat sortant, être influencés. Il y a évidemment beaucoup de différences, mais on peut estimer que, petit à petit, nous, au Cameroun et plus généralement en Afrique, on rattrape les standards communément pratiqués ailleurs, en Europe notamment, et en France tout particulièrement. Nous sommes loin, peut-être, au niveau des débats, des échanges, de la qualité ou de la quantité de ce que l'on constate quand on regarde les campagnes électorales dans les pays du nord de la planète. Mais déjà, au niveau des standards et des principes, il y a quelque chose de normalisé dans les pratiques des candidats ici au Cameroun, notamment, justement, l'usage de la communication, le souci d'établir un programme, d'élaborer un projet, et la volonté de faire passer le message en allant aux quatre coins de la République, au contact de ceux qui seront les électeurs le 7 octobre prochain. Donc, je crois que sur le plan global, dans l'ensemble, il y a quelque chose d'équivalent entre ce qui se fait ici et ce que l'on voit ailleurs, en France notamment. Par contre, il y a des différences notables. La première est celle, évidemment, des moyens et des ressources allouées désormais à la communication en politique. En Occident, on a atteint des plafonds qui sont parfois scandaleux quand on constate les sommes consommées par les candidats pour, justement, leur communication en période de campagne. Mais je crois que, quelque part, si on chiffrait aujourd'hui ce qu'un candidat au Cameroun doit dépenser pour être élu, espérer être élu, on atteint aussi des chiffres qui deviennent faramineux, en tout cas qui sont au-delà de ce qui serait normal pour un pays pauvre qui fut jadis très endetté. Le deuxième élément, par contre, si on veut rentrer dans ce qui est significativement de l'ordre de la différence entre ici et là-bas, c'est évidemment ce qui permet là-bas d'avoir de la politique ou de la vie politique en permanence, c'est-à-dire une forme de liberté d'expression. On n'entend pas, jamais, très rarement, sauf peut-être pour les candidatures de groupuscules extrémistes, qu'il y a eu d'interdiction de manifester, d'interdiction de se réunir, par exemple. Or, malheureusement, chez nous ici, encore, malgré la protection de la loi, malgré quelques garanties que le gouvernement prétend assurer, il reste toujours difficile pour un candidat, quand il appartient à la catégorie dite de l'opposition, de réunir ses partisans, de travailler avec ses militants en toute sérénité. Il y a toujours des objections, notamment portées par l'administration, qui entravent le bon fonctionnement de la démocratie. Donc je crois que la grande différence, elle vient de là, parce que lorsque l'on regarde la vie politique, vous avez parlé de la France, on peut citer quelques autres pays, on ne pourra jamais, on ne sera pas déterminé à quel moment la campagne dite officielle commence, parce qu'il y a des meetings assez fréquemment, il y a des grandes réunions avec beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements, les acteurs politiques mobilisent leurs sympathisants, les adhérents des partis politiques ont l'occasion fréquemment de se rencontrer, sans que cela ne cause de troubles à l'ordre public, ou que cela soit considéré par les autorités, le système gouvernant, comme une menace, et donc propice à des manœuvres d'interdiction ou d'évitement. Alors, je lui répondrai de manière peut-être astucieuse, en disant qu'ils l'utilisent beaucoup plus désormais qu'auparavant. Ils ont quasiment tous compris qu'il faut aussi, via les réseaux sociaux, aller à la rencontre de certains acteurs de la société civile, par exemple, ou des porteurs d'opinion qui n'ont pas forcément comme pratique ce que l'on a communément l'habitude de considérer, notamment justement le contact direct, et qui préfèrent la virtualité et les réseaux sociaux pour échanger, faire passer leurs idées, et donc recevoir des informations, éventuellement pour les redistribuer. Donc aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant, l'usage des réseaux sociaux est devenu une manière essentielle de communiquer, de travailler à l'élaboration de la relation, à la construction du lien entre le candidat et ceux dont ils briguent les suffrages. Mais évidemment, quand on regarde les neuf candidats aujourd'hui en lice pour l'élection du 7 octobre prochain, on doit bien évidemment constater que tous ne font pas le même usage des réseaux sociaux, et que quelques-uns d'ailleurs sont plutôt discrets et ont conservé une manière classique de procéder. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de ressources grâce à ce médium, à ces nouveaux médias, mais on voit aussi qu'évidemment, il y a une inégalité de posture des candidats, des acteurs politiques, ceux qui aujourd'hui sont candidats, mais d'une manière traditionnelle, en cours d'année, ceux qui sont des acteurs chargés d'animer la vie politique, ils ne sont pas tous égaux devant les TIC. On pourrait compter le nombre de candidats qui ont une page Facebook, traditionnellement, pas simplement parce qu'ils sont en campagne, le nombre de candidats ou d'acteurs politiques qui ont un compte Twitter, et qui régulièrement tweetent, donc donnent leur avis, transfèrent leur opinion sur des faits, sur des situations, à mesure qu'elles se produisent. Et donc, je crois aujourd'hui, et je pense qu'on doit ne plus négliger les médias sociaux, mais on doit évidemment considérer que pour l'instant, nous sommes simplement à l'aube de cette ère nouvelle, et que ce qui se passe pour l'instant est intéressant, jusqu'à présent très intriguant, mais ne prend pas encore l'ampleur qu'ailleurs on a vu, notamment quand justement, tout est affaire de bataille, de tweets par exemple, ou d'échanges par poste interposé. Je commencerai par dire que Cabral Libier est celui des neuf candidats qui est le plus moderne dans sa communication sur le plan de l'usage justement des réseaux sociaux. Lui est peut-être d'une génération, il a peut-être, parce qu'il a fréquenté abondamment les médias ces dernières années, il est plus sensible, il me semble, que les autres à l'importance de l'image, et de l'image véhiculée via les réseaux sociaux. C'est celui qui, à la télé, m'a l'air le plus à l'aise, semble le plus disposé dans sa gestuelle, dans son vocabulaire, quand il faut argumenter face à un contradicteur. Donc c'est le candidat qui sait que l'image et les réseaux sociaux comptent. Et il a, d'ailleurs, à travers des clips et beaucoup d'intrusions subtiles, souvent ironiques parfois, il a su rester constamment dans l'actualité de la communication. Et c'est important, quand on est candidat, il ne faut jamais disparaître, ou rarement disparaître, ou disparaître à des seins, mais surtout apparaître de manière relativement permanente, justement, pour occuper un espace, un espace médiatique qui est très discuté, très chahuté. Et donc, effectivement, on a vu récemment, on a vu tout dernièrement, une image apparaître de M. Liby se penchant sur la tombe du président Hidjo Haddaka. Et là encore, tout est astucieux dans l'usage, justement, de l'image et de la sémantique de cette image, à la fois l'angle pris par la photo, à la fois la posture de M. Liby, et bien sûr, ce que l'on peut considérer comme étant un appel, d'autres diront un clin d'œil, à une communauté, donc à une communauté d'électeurs, qui pourraient, justement, parce qu'ils reconnaissent encore au président Hidjo une importance dans notre histoire et regrettent, quand ils ne sont pas agacés, voir le pouvoir en place depuis une trentaine d'années à Yaoundé, refuser de normaliser cette relation avec la première partie de l'histoire du Cameroun. Ces électeurs pourraient être sensibles aux gestes de M. Liby et trouver qu'il a fait un effort, que les autres candidats, d'ailleurs, n'ont pas, je dirais, fait comme lui, mais sur lesquels ils n'ont pas posé une opinion, exprimé un point de vue et déclaré quelles seraient leurs intentions. Donc, à la fois, la posture, le principe, la façon dont l'image est construite, l'angle de prise de vue, le fait aussi que M. Liby ait respecté les codes de la tradition musulmane, contrairement aux chrétiens qui se décoiffent devant une dépouille. Dans l'islam, on reste couvert dans un cimetière, on doit garder son couvre-chef dans un cimetière. M. Liby a été bien conseillé et, justement, c'est là aussi qu'on peut parler d'astuces en termes de communication. Rien n'est négligé, rien n'est fait au hasard, tout est construit, élaboré de façon la plus objective possible pour, justement, titiller la subjectivité de celui qui va regarder l'image ensuite. Vous dites, il n'hésite pas. Non, il a longtemps hésité, justement, à sortir de l'image de l'homme sérieux, du professeur éminemment reconnu pour ses compétences, de sortir de ce personnage-là pour être plus humain, plus chaleureux et donc, effectivement, pouvoir, si c'est nécessaire, tomber la veste et se montrer comme un homme ordinaire, obligé de franchir les obstacles que la nature nous propose comme les autres Camerounais le font. Donc, il a hésité. Je pense que sa communication a longtemps été élaborée autour de, justement, à la fois sa crédibilité, son sérieux, donc une posture austère. Et désormais, il a compris, ses conseillers en communication ont certainement beaucoup insisté pour parvenir à ce résultat-là, mais il a compris désormais qu'il faut, effectivement, faire beaucoup plus peuple et donc plus ordinaire, plus Camerounais, normal, y compris dans le cheminement, l'habillement et tout ce qui contribue, justement, à l'élaboration d'une image qui peut plaire et qui peut charmer. Je crois, là aussi, qu'on voit très bien à quel point il y a, je ne dirais pas, un travail pour tromper ou une supercherie ou une manipulation, pour tromper les lecteurs ou une supercherie, une manipulation pour amener les citoyens à changer de point de vue, mais la communication sert aussi à cela. Dans un premier temps, évidemment, elle soutient objectivement ce que le candidat a de mieux à proposer, mais dans un temps conséquent et très rapidement, la communication doit aussi servir à corriger les imperfections de la première image ou de l'image que l'on a a priori d'un individu. Elle doit aussi, évidemment, parce que nous consommons beaucoup plus d'images désormais que de textes ou que de contenus plus soutenus et elle doit, effectivement, travailler là où la subjectivité, l'émotion, l'affection ont une place importante et nous, désormais, nous savons, parce que la télévision est rentrée dans nos vies il y a quelques années, parce que nous sommes abondamment sollicités au niveau du regard, nous savons à quel point il faut finalement, justement, quand on a une image, quand on veut en construire une autre, quand on a les réactions d'un public, argumenter autour de ces facteurs-là pour qu'à travers les médias, à travers les relais que sont les réseaux sociaux, à travers ce que l'on appelle le buzz, les choses soient dites, soient diffusées, soient éventuellement amplifiées au bénéfice, évidemment, d'un projet qui est d'arriver le jour du scrutin avec un maximum d'opinions favorables. Il y a deux choses. La première, c'est de considérer la période de la campagne. Et je crois qu'aujourd'hui, à la fois parce que les candidats ont fait un effort et que les médias se sont mis au niveau des enjeux, la communication se passe de façon plutôt plaisante, je ne dirais pas satisfaisante, mais pour l'observateur que je suis, grâce à la télévision, grâce aux réseaux sociaux, éventuellement, pour ceux encore qui lisent dans les journaux, les interviews, les contributions écrites, on a, je pense, une grande quantité, une quantité suffisante d'informations sur les intentions des candidats, sur leurs propositions et on peut faire des choix. On a matière à prise de décision quand on est un électeur, quand on sera appelé à voter le 7 octobre prochain. Ça, c'est aujourd'hui pour la campagne. Maintenant, il est clair que les réseaux sociaux ont fait le lit, ont ouvert le chemin à beaucoup d'autres éléments communiqués, diffusés, distribués qui ne sont pas de qualité et qui, parfois, au contraire, relèvent de la catégorie de l'ajure, de l'insulte, voire de la diffamation, notamment parce que la liberté qui permettait aussi effectivement une liberté qui peut être confisquée par des individus mal intentionnés. Donc, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des candidats qui savent qu'ils doivent utiliser les réseaux sociaux. Il y a, malheureusement, autour des candidats ou se prétendant être supporter de ces candidats, des individus qui utilisent les réseaux sociaux non pas pour le débat, donc la construction d'une intelligence, des problèmes et d'une contradiction dans l'élaboration des propositions, mais au contraire pour détruire, pour abattre, pour mettre plus bas que taire celui dont on ne partage pas le point de vue ou dont on craint peut-être que le point de vue devenu minoritaire nous mettrait nous désormais en minorité. Donc, je suis circonspect. Je vois des choses intéressantes, je vois une utilisation d'une gamme de plus en plus élargie de moyens pour communiquer, mais je vois malheureusement aussi beaucoup de débordements, des débordements qui sont dosés à bon, néfastes, et qui malheureusement, parce qu'il n'y a pas une organisation, je ne veux pas dire de contrôle ou de réglementation, mais une organisation sociale autour de la diffusion d'un certain nombre d'informations, je ne vois pas comment on va dans un proche avenir pouvoir s'éviter d'aller vers des attitudes qui malheureusement ne sont ni démocratiques ni républicaines.